C'est Moussa Fadiou, coordonnateur de l'alliance A3S, l'alliance qui regroupe les trois syndicats de l'hôpital, à savoir le Sud-SAS, le SAMES et le SAS. Actuellement, nous en sommes à notre deuxième jour de protestation, de sitting, pour dénoncer la manière dont l'hôpital est géré. Sur notre plateforme remunicative, il y a trois points essentiels. D'abord, il y a le respect à l'application du protocole d'accord qu'on avait signé à la région médicale. Le 18 février 2018. Ensuite, il y a l'amélioration des conditions de travail des travailleurs au niveau de l'hôpital. Le troisième point consistait à l'endettement, c'est-à-dire le paiement des dettes que la direction doit aux travailleurs. Donc, sur ces trois points-là, on avait déjà négocié avec la direction, mais il n'y a pas eu d'avancée. C'est pourquoi aujourd'hui, on avait déposé un préavis de grève. On a été convoqués deux fois de suite au niveau de l'inspection du travail, mais le directeur n'est pas venu, n'a pas répondu à la convocation. On nous a reconvoqués pour le jury, donc nous attendons. Pour l'instant, c'est pourquoi, comme il n'y a pas d'avancée sur les négociations, c'est pourquoi les gens sont retournés, sont sortis encore pour manifester leur mécontentement par rapport aux dettes que l'hôpital leur doit. Ça s'élève à combien et ça s'étend sur quelle période ? Pour l'instant, nous en sommes à cinq mois d'arriéré de prime, d'astreinte et de garde. Ces 25%-là doivent être payés tous les mois. Donc, actuellement, nous en sommes à cinq mois de retard de ces paiements-là. Et les gens ont besoin de cet argent-là pour mener à bien les travaux au niveau des services. En plus de cela, il y a le problème des services. Au niveau du laboratoire, il n'y a pas de réactifs. Il y a les machines, mais il y a une rupture récurrente des réactifs au niveau du laboratoire. C'est pourquoi, à chaque fois que les patients viennent, on les recommande vers les structures privées, ce qui est déplorable. Au niveau de la radio aussi, le scanner est en panne. L'échographe aussi que le maire nous avait donné est venu sans les deux sons. Il y a aussi le fait que, lors de la visite du ministre de la Santé, il nous avait promis 76 millions pour payer l'endettement du personnel. Mais à notre grande surprise, on s'est levé un beau jour, on nous a dit que cette promesse ne peut plus être tenue. Ça, ça nous a étonnés. Donc, pour toutes ces questions et ce manque de transparence dans la gestion des ressources, Sincèrement, le personnel n'en peut plus et c'est pourquoi il manifeste actuellement son mécontentement par rapport à cette gestion-là. Le site, c'est levé, c'est levé, c'est levé, c'est levé. C'est levé, c'est levé, c'est levé. C'est levé, c'est levé, c'est levé, c'est levé. C'est levé. Il y a des gens qui ont été prêts à la grève et à l'inspection. Il a été prêts à la grève et à l'inspection. Il a été prêts à la grève et le directeur a été convaincu. Il a été prêts à l'inspection pour régler les problèmes. Pour l'instant, il est en train de se réagir. Pour l'instant, on travaille avec l'ailleurs. Il nous a dit à l'inspection. Pour l'instant, on a eu la psychologie. On a pris 76 millions de dollars pour le directeur Montefi Bori. Pour le directeur Montefi Bori. Lorsque nous enlèons les pas et les vendent nos primaires. Nous avons pris un cahier de la province. Nous avons annoncé saurage ou saurage. On est Volkswagen comme un maire de m'aille.